Mon père m'avait prévenu parce qu'il avait appris, comme il n'était pas allé à l'école, donc les billets 1, tout ça, les notes, il ne connaissait pas. Et donc il m'avait prévenu, il m'a dit écoute, j'ai appris que tu n'étudies pas, que tous les jours tu vas danser. Alors à la fin de l'année, si tu ne passes pas en classe supérieure, je vais t'emmener dans un endroit où tu ne pourras pas danser. Et donc évidemment comme je n'étudiais pas, l'année n'a pas marché et j'étais au CP2, je devais passer au C1 je crois. Et mon père n'était pas content, donc il m'a envoyé dans son petit village qui s'appelle Beléban. Là-bas, il n'y avait pas d'électricité, on avait des torches la nuit pour sortir, donc pour moi qui venait de la ville, ça faisait un peu bizarre. Et puis bon, donc moi j'allais, j'avais quelques soirées dansantes, parce que mon père pensait que les gens ne dansaient pas là-bas. Il pensait qu'il n'y avait pas de soirées dansantes, donc j'allais là-bas et donc moi je me suis proposé d'arrêter l'école pour faire de la musique, pour pouvoir l'aider. Donc je n'ai pas eu des chiffres, on ne m'a pas giflé, mais c'était presque ça. Ils ont dit, mais tu veux faire de la musique, est-ce que la musique c'est du travail, c'est du travail, etc. Quand est-ce que tu vas gagner de l'argent pour m'aider ? Moi, j'aurais pu être commerçant, mais j'allais t'enchaîner dans un truc que je ne voulais pas faire. Je vous assure que ça marchait, parce qu'on m'a donné 50 000 francs, mais j'étais déjà dans les millions quand j'arrêtais. Ah ouais ? Donc ça se passait bien, mais en fait mon frère a vu qu'il a compris. Votre passion était plus forte que ça ? Il a vu que la passion de la musique était plus forte, et donc c'est comme ça qu'il m'a libéré, mais avec des petites punitions, puisque à la maison j'étais dans ce qu'on appelait le chambre-salon, et donc après ça on m'a mis dans un studio, on m'a dit que je ne méritais pas le chambre-salon. Donc je répétais avec mes musiciens dans ce studio, on sortait les matelas la journée, l'après-midi, parce qu'on répétait à 16h, donc on sortait les matelas, on installait les batteries, etc. dans le studio, et puis on répétait, et il y a tous les enfants du quartier qui venaient assister, à Boaké, et c'est là que j'ai joué pour la première fois, il y avait un retour, parce que moi je ne connaissais même pas les retours, puisque à Odiné pour moi les pieds de micro c'était les pieds de ventilateurs qu'on avait fabriqués, tu vois la batterie c'était, on avait les cartons de cubes magie grands là, qui étaient un peu ouverts à faire. C'est ça oui. Voilà, donc nous on avait fabriqué ça, c'est avec ça qu'on se débrouillait, on faisait nos répétitions, et puis là on avait tout quoi, bon après on a eu un jeune français qui nous a donné la possibilité de jouer avec une batterie, mais les retours, les sides et tout, jouer sur un bon son, s'entendre très bien dans un micro, dans une salle, on s'était à Boaké, Ismaël Diaby, c'est lui qui chantait « Pétrole mouillé » dans l'occasion de l'université. C'est ça, père à son âme le grand frère Ismaël Diaby que j'ai reconnu personnellement. Donc c'est lui qui m'a vu sur scène, et puis après le conseil il est venu me voir, il m'a dit écoute je te fais rentrer en studio, donc on est rentré en studio, il n'avait pas assez de budget, nous on était heureux, c'était au studio Nefer Titi au plateau, et donc d'ailleurs je rappelle qu'on enregistrait en deux jours, on a fait les instruments pendant une journée, et puis le lendemain, quand on est venu, le grand frère a dit « Bon écoute, on n'a pas assez de budget, il faut tout faire, tu vas chanter toutes les chansons aujourd'hui ». Et moi j'allais prendre les cassettes à 1000 francs et j'allais vendre à 1250 à Koro, à Odjene, à Bundjali, à Daloa, à Boaké, etc. Et il y a des témoins, Kone Dodo, qui parlait de la culture, c'est le directeur des facultés d'Alpha Bénu Productions, et d'ailleurs je me souviens quand je venais prendre les cassettes, un jour il a demandé à mes voix, il m'a dit « Mais c'est quel artiste là ? » « Moi je ne comprends pas, il m'a dit que j'étais une espèce rare ». J'avais du mal à passer à la télé et tout ça, et donc je ne me connaissais pas, parce que moi je viens de Odjene, donc je n'avais pas de relation à Bidjan, je n'avais pas de manager, et donc moi j'avais envie de me faire connaître. D'ailleurs quand j'allais vendre les cassettes, je ne revenais pas avec l'argent, puisque je faisais ce qu'on appelle dépôt-vente, c'est-à-dire que j'allais déposer mes cassettes, et puis je demandais aux gars, aux commerçants, je disais « Mais vous voulez que je passe quand ? » Et puis le gars m'a dit « Bon, écoute, vous savez que vous n'êtes pas connu, donc je passais dans deux mois, donc moi j'attendais patiemment, et je passais dans deux mois, évidemment. J'étais un peu découragé en ce moment, après le 2ème, 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 voilà, je me disais « Ce n'est pas la solution ». Voilà, moi je ne peux pas chanter, le vendre, faire le manager, faire tout le temps, donc je suis retourné à Oujéné, et puis c'est là qu'il y a eu la première bataille des politiciens après la mort de Faute-Boigny, et donc moi j'étais à Oujéné, c'est cette année-là d'ailleurs que j'ai commencé à m'intéresser aux journaux, à lire les journaux, à écouter les radios, l'actualité à la radio, sur les radios internationales, ou même les radios du pays. C'est ça. Et c'est là que, voilà, je me rends compte de toutes ces manipulations des hommes politiques, voilà, qui, à mon avis, voulaient mélanger le pays pour accéder au pouvoir, ça c'était ça. Et puis bon, c'est là que j'ai écrit « Mangec Rassi », c'est là qu'il y a eu aussi des casses. Je l'avais dit, ça y est dans le livre de Samba Diara, voilà, avant de mourir, il serait un nakan au pouvoir. Et donc, ça c'était prévu, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, on sait quelles sont les acrobaties qui ont été faites pour que Bédié revienne des États-Unis qui se retrouvent présents dans l'Assemblée nationale et que le président Philippe Yassé soit éjecté, tout ça. Donc il y a eu tout ça, et puis bon, voilà, et donc moi très jeune, très tôt, j'ai lu le livre de Samba Diara, j'ai lu l'actualité, donc je comprenais un peu toutes ces manigances-là, toutes ces acrobaties, donc je pense que, et puis bon, voilà, l'héritier malheureusement n'a pas été sage, parce que si on avait organisé des élections libres, transparentes, juste après le départ d'ouvrir, En 1995, les Ivoirains allaient choisir leur président, et puis on n'allait pas être là, d'ailleurs à l'époque Alassane Rotterra n'avait pas été lu, puisqu'il n'était pas vraiment connu. Écoutez, les coups d'État ne sont jamais une bonne solution, voilà, ne sont jamais des bonnes solutions, mais évidemment quand vous avez des gens au pouvoir qui ne veulent rien entendre, qui pensent que le pays les appartient, et qu'ils ne veulent pas écouter, qu'ils ne veulent rien, qu'ils ne veulent rien, donc il n'y a pas d'autre manière de leur montrer que le pouvoir n'est pas leur propriété, que le pouvoir est au peuple, et que tous les fils du pays ont le droit d'être sur ce fauteuil-là. De toute façon, il n'y a pas de politique en Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire c'est hôte-toi que je m'y mette, Côte d'Ivoire c'est... je m'en fous, je veux que lui devienne président, même s'il ne fout rien, même s'il n'y a rien, au moins quand il devient président, je peux dormir tranquille, il faut que ce soit mon frère du même village, il faut que ce soit le gars de ma région, il faut que ce soit le gars de mon ethnie, etc. La Côte d'Ivoire c'est un peu ça. Je pense que je fais partie de ceux qui ont lutté pour la justice, pour qu'ils soient candidats, et je pense que je fais partie de ceux qui pensent que, voilà, aujourd'hui il a un résultat positif, parce que il y a, sur le plan développement, la Côte d'Ivoire est beaucoup avancée aujourd'hui, sur le plan économique, beaucoup avancée, sur le plan positionnement de la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est positionné aujourd'hui, sur le plan stabilité aussi, c'est un pays qui est stable aujourd'hui, mais avec des injustices, avec des inégalités, que d'ailleurs nous dénonçons dans nos chansons, et que je continue, personne ne peut me reprocher ça, que ce soit sous Babo, sous Gueye, sous Alassane Ouattara, j'ai toujours pris mon micro pour dénoncer les injustices, mais je pense que Alassane Ouattara, aujourd'hui, a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire, sur le plan développement, et que Laurent Bago a beaucoup fait, sur le plan de la liberté de pensée et d'expression. Évidemment, il y a de 20 ans en Côte d'Ivoire, et donc, dans cette période là où j'ai composé la chanson, j'entendais 20 ans, 20 ans, tous les opposants qui étaient condamnés dans les pays africains, c'était 20 ans, 20 ans, bon, donc, évidemment, comme il y a de 20 ans en Côte d'Ivoire, et des gens qui sont condamnés à 20 ans en Côte d'Ivoire, peut-être que, bon, ils ont pris ça comme si j'avais chanté contre eux, mais, bon, ça a été toujours comme ça, vous savez, sur tous les régimes, presque, on a eu des morceaux qui ont été interprétés par ceux qui étaient au pouvoir, et, vous savez, souvent, quand il y avait des trucs en Côte d'Ivoire, l'opposition s'élevait parce qu'il n'y avait pas de recensement, parce qu'il n'y avait pas ceci, parce que le recensement était en retard, ou tel était en retard, il y a un maître qui m'appelait, « Tiken, je sais que tu vas entendre parler de ça, mais voilà la vraie version, voilà la vraie version, je t'explique, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, maintenant ils veulent faire ça. » Vous savez, je suis l'un des seuls artistes qui n'a jamais chanté à un meeting politique en Côte d'Ivoire, jamais. Quel que soit le million qu'on m'a proposé, vous ne verrez aucune image de Tiken Dja Fakoli en train de chanter à un meeting politique. Pourtant, c'est beaucoup d'argent. Je suis celui qui rêve de faire un grand festival reggae en Côte d'Ivoire, mais j'ai besoin d'être accompagné, voilà. Mais, voilà, peut-être que je n'ai pas les bonnes manières, peut-être que je ne suis pas du bon côté, peut-être que je ne fais pas. Oui, mais bon, je pense que vous voulez poser la question, parce que, voilà, effectivement, j'ai été décoré au Canada, j'ai été décoré en Irlande, plusieurs fois en France ici, je suis officier de l'ordre national, j'ai été, je suis l'ivoirien qui détient le plus grand nombre de disques d'or, voilà. Et donc, je suis l'ivoirien, l'artiste ivoirien qui tourne le plus dans le monde, voilà. Et donc, ça se passe très, très souvent bien. Et vous voyez, dans mes conseils, il y a toujours des drapeaux de Côte d'Ivoire, donc je représente, je suis un ambassadeur, voilà. Et puis, bon, j'ai été pratiquement le seul artiste qui était à l'écart, qui était considéré comme soutien de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, quand ils étaient dans l'opposition, évidemment, voilà. Et donc, voilà. Mais je suis celui qui n'a jamais été décoré. Il faut que les Ivoiriens se mettent au-dessus des religions, des ethnies, des régions, et réclamer des propositions aux hommes politiques. C'est-à-dire que, voilà, voilà, toi, tu as dit que Bagou n'a rien fait, alors qu'est-ce que tu nous proposes de plus ? Toi, tu as dit que Ouattara n'a rien fait, ok. En plus, ce que lui a fait aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire de plus ? Ainsi de suite. C'est-à-dire que les politiciens doivent une aide de programme. Et c'est ce que les Ivoiriens doivent exiger. J'aimerais que Guillaume Solow rentre, mais en même temps, Guillaume Solow est victime d'un système que lui-même il a contribué à mettre en place. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, quand Guillaume Solow était premier ministre, il y a des gens qui étaient en exil parce que Guillaume Solow est premier ministre, ainsi de suite. Moi, j'ai toujours dit que l'indépendance de nos pays a été donnée la journée et a été repris la nuit. Voilà. C'est-à-dire que tous ceux qui ont voulu, qui ont cru que l'indépendance était réelle, ont été soit assassinés, soit éjectés du pouvoir. Modibo Keïta, Kwame Kourouman, Patrice Lumumba, etc. Thomas Sankara qui est le dernier, etc. Bon, donc, ces jeunes-là, aujourd'hui, se sont donnés le droit d'aller voir la Russie, d'aller voir la Chine, de rediscuter les contrats, de revoir les accords, etc. Mais c'est extraordinaire. Nous, on vit ça. C'est tout à l'heure en heure, en tout cas. Mais nous, on est contents. Nous, on vit ça. C'est de cet éveil de l'Afrique-là dont vous rêvez ? Oui, c'est moi qui chantais « Réveillez-vous, la politique france-africaine, c'est de blaguer, tuer, etc. » Mais je ne suis pas encore mort. Je vois les résultats de ceux dont j'ai parlé il y a 20 ans. Donc, c'est extraordinaire. Je pense que ces pays-là, ce sont simplement de la liberté. Allez voir qui ils veulent. En fait, c'est la reconquête de la vraie indépendance qui est en jeu aujourd'hui au Mali et au Burkina Faso. Il y a les aléas de la Bougie et puis il y a les réalités politiques. Je vais vous dire quelque chose, M. Vergès. Dites-moi. Si le président Bagot s'était retrouvé dans la même situation que le président Ouattara, les gens du FPI à la Ligue de continuer. On est en train d'y voir. Si c'était le président Bédié, le PDC à la Ligue de défaire un troisième mandat, si c'était Bagot qui était au pouvoir, les militants de Bagot à l'aide de Didi, de continuer. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de politique. C'est juste une lutte pour le pouvoir. Je suis Rastafaraï. Moi, c'est Ticandia Fakoli. Suivez mon interview sur ActuPeople.net avec Guillaume Vergès. Ne manquez pas cette interview. Rastafaraï. C'est la CIA. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada